... ... Mylène Farmer se classe directement en tête des ventes. Un succès immédiat dû au soutien indéfectible de ses fans. Alors comment depuis près de 30 ans lui voue-t-il un véritable culte ? Flashmob géant, sitting devant chez elle. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour approcher la star ? Réponse avec Sandrine Bellinger. ... Début octobre à Toulouse, les fans de Mylène Farmer attendent l'ouverture de la billetterie depuis la première heure. 7h30 du matin. C'est des ventes qui se font très vite, donc il faut être là très tôt, sinon on n'a pas nos places. Il aura suffi que la star annonce les dates de sa prochaine tournée en 2013 pour que ce soit la ruée. J'ai acheté 5 places pour la deuxième date. En tant que fan inconditionnel, il est hors de question de rater ça. 156 000 billets écoulés en 6 heures, un chiffre record. Mylène Farmer a dû rajouter des dates de concert. Depuis les débuts de la chanteuse dans les années 80, la ferveur de ses fans n'est jamais retombée. ... Alors quels sont les vrais liens que la chanteuse entretient avec son public ? Elle a été merveilleuse. Parfois je la voyais en vrai et elle m'a dit merci au moins 10 fois plus que je ne lui ai dit merci. Elle est tout à fait nature et pas du tout mystérieuse comme on peut le dire. Jusqu'où certains admirateurs sont-ils prêts à aller pour rencontrer leur idole ? Vous êtes resté quasiment deux ans sur un banc à la tente. J'ai délaissé un peu tout ce que j'avais autour. Donc l'école, la famille. Fans qui attendent en bas de chez elle, campent devant ses salles de concert, organisent des flashmob géants et achètent le moindre objet estampillé Mylène Farmer. Mylène ! Vous allez découvrir l'incroyable culte qui s'est organisé autour de la chanteuse et comment Mylène Farmer vit cet engouement depuis près de 30 ans. Le public me mange toujours. C'est un absus. Me manque toujours, oui. Attention, vous venez de pénétrer dans l'univers d'Olivier. Fan inconditionnel de Mylène Farmer, sont deux pièces de 40 mètres carrés en région parisienne, lui, est entièrement dédiée. Il y a une petite partie de Mylène dans chaque pièce de mon appartement. Et Olivier n'exagère pas. Voici sa chambre. T-shirt de Mylène Farmer, édition limitée, avec un encrié. La montre, oui mais non. Le coin, salle à manger. Là où vous avez la statue du Stade de France. La salle de bain. J'ai mis l'affiche de Timeless Eternet. Et même... Là vous avez en fait les toilettes. Ça aussi, ça a été tiré, il n'y a que 5000 exemplaires. Mais sa pièce maîtresse, il lui a gardé une place de choix. Elle trône dans le salon. Un objet un petit peu insolite, qui avait été lancé pour la tournée du Stade de France. Que je ne me sers pas, mais que juste pour la collection de Mylène Farmer, de Sex Tonic. Le fameux sextoy, comme on dit maintenant à la mode en fait. Voilà. Qui est dans ce coffret d'origine. Et en fait, quand vous le mettez en route avec des piles, il chante la chanson en fait de Sex Tonic, de Mylène Farmer. Il n'y a pas de piles, non. Je l'ai laissé comme ça pour qu'il soit indemne. Un sextoy à près de 100 euros, une statue à 2000 euros. Quand il s'agit de son idole, Olivier ne regarde pas à la dépense. Pour la prochaine tournée de La Star en 2013, il a acheté des places pour trois concerts différents. Une folie à près de 400 euros. Je suis arrivé sur un point de vente de billets, pas très loin de chez moi, à 6h du matin. J'étais le premier pour l'ouverture à 10h. Et donc j'étais le premier servi. Donc voilà, j'ai les billets en première catégorie. Et Olivier est loin d'être le seul fan de La Star à acheter plusieurs billets de concert pour une même tournée. Pour les fans, ces concerts sont l'occasion d'approcher enfin leur idole. Ils vont même jusqu'à camper devant la salle. Nous avons aussi de plein l'effet Mylène. Certaines paroles qui me touchent le cœur, qui me... Et voilà, l'émotion emportée. Et voilà. Oui, pour profiter du concert au plus près. Objectif, parvenir à se placer au premier rang. On a besoin d'amour La récompense tant attendue, la voilà. Croiser le regard de la chanteuse. Stéphanie, une admiratrice de la première heure de Mylène Farmer, a eu cette chance il y a quelques années. Je campe une journée, une journée et demie avant pour être sûre d'être vraiment au premier rang. Et en fait, on doit me voir 36 fois pendant le concert. Juste là, par exemple, tu vois, voilà. Voilà, là, par exemple. Ça, ça fait partie des bons souvenirs. Sur XXL, je vais essayer de vous le montrer. Juste à la fin, il y a un joli échange entre elle et moi à la fin de la chanson. Tu penses qu'elle doit regarder à ce moment-là ? Ça se... Enfin, avec Mylène, tu vois tout de suite quand elle te regarde. C'est clair. Là, voilà, c'est vraiment un exemple type où, voilà, vraiment, on a un super échange. Et l'attente des 32 heures est complètement effacée par le souvenir qu'on va garder le bonheur qu'on a ressenti à ce moment-là. Et pour partager ces moments de bonheur précieux avec leur idole, les fans saisissent la moindre occasion. Comme ce jour-là, en 2000, Mylène Farmer doit recevoir un prix lors des M6 Music Awards. Plus beau clip de l'année ! Optimistique, moi, Mylène Farmer ! La chanteuse n'est pas la seule artiste présente à la cérémonie. Pourtant, la salle entière semble avoir été prise d'assaut par ses fans. Touchée, la star est en larmes, un vrai moment de communion avec son public, un moment rare. Alors, pour combler l'absence de la chanteuse entre deux tournées, certains n'hésitent pas à employer les grands moyens. Les fans organisent des chorégraphies géantes en son honneur, des flashmob à travers toute la planète, ici à Moscou. Là, chez un particulier. Ou encore devant le musée Beaubourg à Paris. Et cette dernière manifestation, c'est ce jeune homme qui en est à l'origine. Yannick, 24 ans, en 2010, il a l'idée de réaliser un flashmob à la date d'anniversaire de Mylène Farmer, le 12 septembre. Un projet qui a nécessité des mois de préparation. J'avais donné rendez-vous sur mon site internet, quelques mois auparavant, 4-5 mois. Et les gens avaient appris la chorégraphie, puis j'avais donné le lieu, l'heure, et puis le top départ. Puis 150 personnes avaient fait le déplacement de 4 coins de la France. Et tous ces efforts n'auront pas été en vain. Moi, je sais qu'elle l'a déjà vue, mais de la même manière qu'elle a vu les principaux sites qui existent, oui. Mais elle donne, non, elle donne jamais, on n'a jamais son avis sur la chose. Car Mylène Farmer communique rarement avec ses fans. Pas de site, ni de fan club officiel. Les véritables échanges avec la star sont donc l'exception. J'ai eu la chance de la rencontrer une seule fois, en 10 ans, à la Garde du Nord, à Paris. C'était en janvier 2009. Elle allait prendre le train pour l'Eurostar, pour Londres. Et du coup, je l'attendais là, parce qu'on m'avait soufflé à l'oreille qu'il se pourrait qu'elle prenne ce train-là. Et elle a été... Elle a été merveilleuse. C'était la première fois que je la voyais en vrai. Et je raconte toujours ça quand je raconte cette anecdote. Mais elle m'a dit merci au moins 10 fois plus que je ne lui ai dit merci. Elle a été vraiment... J'ai l'impression, touché en tout cas, que je sois là, complètement inattendu, en haut d'un escalator, en train de l'attendre. Avec ses bagages. Et même de loin, quand elle partait, elle s'est retournée deux fois, pour me faire un geste de la main, en me disant merci. Merci, Yannick. Quand même, merci, Yannick. Rencontrer Mylène Farmer, le saint Graal pour certains fans. Le journaliste Hugues Royer, qui a écrit une biographie de la chanteuse, a enquêté sur ce phénomène. Dès ses débuts, Mylène a des fans qui sont, j'allais dire, un peu extrêmes, qui sont vraiment très, très fervents. Elle reçoit beaucoup de courriers dès l'époque de Libertine. Et elle est... Il y a toujours des gens qui veulent absolument savoir où elle habite, qui sont... qui rôdent autour de chez elle, qui veulent des autographes. Une ferveur qui va parfois très loin, comme en témoignant 2005, Christophe-Ange Papini, dans son livre au titre évocateur, fou de Mylène Farmer, deux ans à l'attendre. J'étais encore à l'école, ben j'y suis toujours. Ouais. Et en fait, je suis tombé fan de Mylène et j'ai délaissé un peu tout ce que j'avais autour. Donc l'école, la famille, les activités autour et je me suis consacrée qu'à Mylène. Jusqu'à ce que je puisse aller squatter en bas de chez elle, où je passais le plus clair de mon temps là-bas. Vous êtes resté quasiment deux ans sur un banc à l'attendre, vous allez nous raconter. Quand elle vous a serré dans ses bras, vous racontez que vous avez presque eu un orgasme. C'est une comparaison... C'est pour le livre, mais bon, j'ai pas eu un orgasme pour ça. Oui, mais bon... Disons que j'ai eu une folle joie. Je prends le temps de sentir son parfum, de la sentir contre moi. J'ai ma tête dans ses cheveux, dans son cou. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après. Il me faudra plusieurs jours pour m'en remettre. D'après l'auteur, certains fans vont même jusqu'à faire l'amour dans la cage d'escalier de la star. Des comportements extrêmes ? Alors comment la principale intéressée vit-elle cette passion dévorante qu'elle suscite chez certains de ses admirateurs ? Un fan qui prend deux ans vous a attendu ? Enfin, c'est presque des mots. Est-ce que c'est violent, quelquefois ? Je ne sais pas, violent, c'est perturbant, certainement. Dès l'instant que ces personnes ne gâchent pas leur vie pour moi, alors je suis en paix. Mais si j'ai le sentiment, effectivement, qu'elles passent à côté de quelque chose parce que je deviens l'élément absolument essentiel, là, ça me perturbe beaucoup. Dans son entourage, on sait qu'il existe des fans potentiellement dangereux qui sont un petit peu reconnaissables et dont il faut se méfier. Il y a un fameux ongle jaune, par exemple, qui rôde parfois autour de la villa de Mylène et qui a ordre de ne pas approcher. Il faut dire qu'il est suspecté d'avoir volé son paillasson pendant qu'elle était en vacances. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des fans qui sont capables de faire des choses un petit peu limites. Mais il y a bien plus grave en 1991. Un fan délirant, déçu de ne pas avoir reçu de réponse à ses lettres, abat d'un coup de fusil la réceptionniste de sa maison de disques. C'est une des histoires les plus dramatiques que vous êtes arrivés. Votre absence, quelque part, les pousse à la folie. Je ne sais pas, pour parler de cette personne, peut-être cette personne était-elle perturbée elle-même, avant même de... C'est toujours un peu dangereux d'avoir ce genre de propos. Et c'est suffisamment, croyez-moi, douloureux pour moi de vivre ce genre de choses. Un cas extrême que la star évoque toujours avec pudeur 15 ans après, et pour cause, elle refuse de faire un amalgame avec l'immense majorité de ses fans. Un public dont la fidélité ne s'est pas démentie depuis près de 30 ans. Et pour le public, je voudrais lui dire que ma pubelle d'histoire d'amour, c'est vous. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à mes Tipeurs et souscripteurs